Je m'appelle Josie. Je suis une femme divorcée, mère de trois enfants, grand-mère de six petits-enfants, arrière-grand-mère de deux petits-arrières-petits-fils et filles. J'habite la région depuis 1984. Je suis quelqu'un de dynamique. Je pense que je me suis bien insérée dans la commune de Mez. Je viens de Paris. Paris, je ne pourrais pas y revivre. Mais on me fait comprendre que je ne suis pas mézoise. Comme je monte à Paris, on me fait comprendre que je ne suis plus parisienne. Va chercher bonheur avec ça. Je suis pied noire et cinq frères. Maman très femme soumise de l'époque. et voir maman soumise à la jante masculine m'a donné envie de me battre, même vis-à-vis de mes frères. Je n'ai jamais accepté à ce qu'on me commande. C'est mon trait de caractère qui peut ressortir. On pourrait peut-être penser un peu d'autorité, alors qu'il n'y a pas d'autorité, mais je m'affirme. Quelqu'un de sincère. Et je crois que je l'ai été sincère. Comme j'ai du mal à me projeter dans l'avenir. J'ai vu l'instant présent, donc je ne peux pas imaginer autre chose que l'instant présent. Je ne peux pas. Finalement, j'ai beau chercher. Je connais mes défauts. J'aime bien qu'on mette en avant mes qualités. Finalement, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Non, sincèrement, j'ai beau chercher. Je ne trouve pas de défauts. On va peut-être en trouver à ma place. Mon entourage va m'en trouver. Je ne m'inquiète pas pour ça. Je parle. Je parle beaucoup. Je veux partager mon point de vue, même si les autres ne veulent pas l'entendre. Mais je parle. Le silence me fait peur. Donc, si je fais un voyage en voiture avec quelqu'un, s'il y a un silence qui s'instaure, j'ai une bouffée d'angoisse et je suis obligée de parler. Je parle, je parle. À un moment donné, j'ai fait, merde, peut-être l'autre, il n'a pas remis de m'entendre. Mais j'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler. Et je manque de diplomatie. Donc, je sors tout ce qui me sort par la tête. J'ai un défaut. Je suis spontanée. Mais je suis sociale dans mon ensemble. Je suis sociable. Si je n'avais pas peur des chiens, je crois même que j'irais leur parler aux chiens. Je parle beaucoup. Je suis entière. Je suis la vraie maman juive. Même si mes enfants le vivent très mal. Parce que bien souvent, je leur donne des conseils qu'elles ne m'ont pas demandé. Et puis finalement, tu t'aperçois qu'elles ont raison. Elles ne m'ont rien demandé. Pourquoi je leur donne un conseil ? Mais je suis vraiment la maman juive. La bêtise humaine. La bêtise humaine. L'injustice. Mais ça, je crois que tout le monde va vous répondre la même chose. Donc, c'est vrai. Mais la bêtise. La bêtise humaine. Je ne suis pas quelqu'un de riche. Parce que je vis avec vraiment une toute petite retraite. Donc, je ne veux pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Pas du tout. Mais je plains les gens qui en ont encore beaucoup moins que moi. Mais c'est tellement plus facile de le dire. Mais il faut agir après. Parce qu'avoir mes enfants en bonne santé. Moi, d'être en bonne santé. Mes amis. Voilà. Ça, ça me procure de la joie. Tout simplement. Je pensais que j'étais une passionnée. Et avec le recul, je m'aperçois que je n'étais pas une passionnée. J'avais l'instantané. Je n'ai pas de passion à proprement parler. À un moment donné, c'était le théâtre. Parce que j'avais participé à une pièce qui avait eu pas mal de succès. Entre guillemets. Et puis ensuite, je me suis occupée en tant que bénévole pour animer un atelier. Mais finalement, je crois que je l'ai fait pour ne pas laisser les enfants sur le carreau dehors. Mais je ne l'ai pas fait par passion. Je l'ai fait pour les enfants. Moi, ça m'a apporté aussi un peu, si tu veux. Parce qu'un enfant t'apporte. Un enfant t'apporte beaucoup. Mais je n'ai pas de passion. Merci papa, merci maman. Vous m'avez donné un capital santé. J'essaye de le préserver. Donc, je marche. Je ne bois pas. Je ne fume plus. Je suis quelqu'un qui ne bosse pas les bras. Peu de choses peuvent m'atteindre. Je suis comme le phénix. Il arrive toujours à renaître de mes cendres. Même si je tombe au fond, comme quelqu'un qui est en train de se noyer au fond d'une piscine, qui va donner un coup de pied pour remonter à la surface. Ça, c'est moi. Je me dis, il faut se battre et on va se battre. Je n'y arrive pas tout le temps, mais 90% j'y arrive. Je suis quelqu'un qui aime prévoir. Je n'aime pas être prise au dépourvu. Lorsque je m'en vais, il faut que tout soit bien. De l'instinct, j'en ai aussi vis-à-vis des personnes. J'arrive à savoir si on me passe de la pommade. Ça, j'arrive. Il m'est arrivé de me tromper, de ne pas aimer une personne et puis de m'apercevoir que je m'étais... Mais je n'ai aucun complexe, aucun, à me dire, là, tu as eu tort et de revenir sur ma première intuition. Je n'ai pas d'amour proie après ce niveau-là. J'ai tort, j'ai tort. Leur honnêteté. Leur honnêteté et puis... Leur franchise. Je préfère qu'on me dise quelque chose bien en face. Je connais mes défauts. J'aimerais que les gens me parlent de mes qualités. Mais si on me parle de mon défaut et qu'il est... Si on me dit « Qu'est-ce que tu parles ? » Ça ne me gêne pas parce que je sais que c'est vrai. Ne fais pas de mal si tu ne veux pas que l'on t'en fasse. Voilà, c'est ma politique. Voilà. Je fais du mal. Consciemment ou inconsciemment, j'en fais. C'est lui qui n'en fait pas, qui me jette la première pierre. On en fait tous. Par nos propos, par les mots que l'on jette des fois dans un moment de colère. On jette des mots comme ça qu'on regrette. Mais c'est trop tard. La personne, elle les a reçus en pleine poire. Bon. Mais j'essaye. Je dis bien, j'essaye. L'honnêteté. L'honnêteté. Est-ce que c'est du fait que je n'ai pas les moyens ? Je suis matérialiste. Oui, je le suis, ça. Je ne m'en cache pas. Mes difficultés, c'est payer son loyer, payer son gaz, son électricité. Là, je vais payer mon eau. Et j'attends toujours le dernier carat pour payer. Le chèque, il est prêt, mais j'attends avant de le poster. J'attends toujours le dernier carat. Bon. Ben, c'est ça. C'est se battre, se battre en disant, il ne faut pas qu'il m'arrive un coup dur. Il ne faut pas qu'il m'arrive, là, j'ai eu le contrôle technique de mon véhicule. Ben, ce n'était pas prévu. Il y a toujours un imprévu qui fait que tu aurais tendance à plonger. Voilà. C'est ça. Tous les défis que je suis en train de relever viennent de là. Si j'avais simplement une retraite un peu plus décente et qu'on tienne compte des années que j'ai travaillé en tant que conjointe collaboratrice, je m'en sentirais peut-être mieux. J'en sais rien, finalement. Mais je n'ai pas la fièvre acheteuse. Je suis comme maman. Je gagne 100 balles, j'en dépense 80, j'essaye de mettre 20 francs de côté. Ça m'a pris que... à réfréner mes envies. À réfréner mes envies. Si demain, je suis invitée chez quelqu'un, je vais peut-être refuser l'invitation parce que je ne serai peut-être pas dans la capacité à rendre cette invitation. Voilà. Mes petits moyens me renvoient un tout petit peu plus à ma solitude et à mon manque de moyens. Si demain, quelqu'un va au restaurant ou tu viens au restaurant avec nous, bon, je vais regarder. Merde. Ils vont prendre le menu à 25. Moi, je ne peux pas. Je vais me prendre le menu à 12. Est-ce que ça ne va pas me démarquer, encore une fois, me renvoyer à ma condition de petite retraite ? Oui, ça m'a forgée. Ça m'a forgée, oui, bien sûr. À me battre encore un peu plus. Si tout est facile dans la vie, tu n'as plus envie de te battre. Tu attends que tout tombe rôtille. Non, moi, ça m'a appris et ça m'a appris aussi à orienter les autres vers cette optique de se battre. Rien n'est acquis dans la vie. Je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas beaucoup de choses à me reprocher. Rien, ça serait... Mais je n'ai pas beaucoup de choses à me reprocher. Non, je suis fière de mon parcours. Fière, oui. Mais je ne sais pas le nombre d'années qu'il me reste à vivre. Mais je veux les vivre en adéquation avec ce que je suis. Ne pas me rogner. Je ne voudrais pas me rogner. Rester telle que je suis. Que les gens puissent penser que je suis une bonne ou une mauvaise personne. Je m'en fiche. Je disais que j'étais fier de ma vie et je continuerais à l'être. Sous-titrage ST' 501